Musique Donc Gregou contre Marine King Applaudissements pour cette affiche quand même ! Waouh ! Grande, grande ! Donc avec sa belle teinture rousse Que je sais que Ponf affectionne Oui c'est ça, je trouve ça extrêmement saillant Et donc Gregou Tu me poses une question et je réponds Donc on est sur DualSight Donc Gregou en bas à gauche En Zerg, pardon, bleu Et Marine King Prime, le tueur La machine à viande En Terran rouge en haut à droite Les deux joueurs qui sont tellement chauds C'est tellement excitant de voir cette affiche C'est les deux joueurs qu'on a suivis Pendant deux jours Bon je l'ai déjà dit tout à l'heure mais bon C'est vraiment On peut pas vraiment faire de pronostics sur Les deux mecs sont à fond Les deux mecs sont super chauds dans cette MLG Ils ont fait très très peu d'erreurs jusqu'ici Ce match, ça va être la première erreur d'un des deux participants Ouais exactement, là on va avoir vraiment du jeu qui va toucher à la perfection On peut le dire Et en plus c'est des joueurs qui ont vraiment un passif Donc ce qui fait qu'on sait qu'ils sont souvent rencontrés Ça va être compliqué Là on va vraiment voir du beau mind game Le terrain qui va sûrement essayer de bien cacher ses strats Le genre Zerg qui va essayer de s'adapter au mieux possible Et c'est vrai que Don Grago on l'a vu pour le moment Vraiment il nous a vraiment montré que de la perfection Aussi bien dans ses choix d'attaque que de timing que de tout Vraiment tout est parfait dans sa vision de jeu Donc là ça va être très intéressant Pour le moment on peut voir que donc Marine King Nous a donc fait un premier barraquement Il n'a pas pris son gaz Donc là on monte à 15 Donc ça sent quand même le One Rax Expo Et vous pouvez déjà noter que Don Grago est donc en train de scooter un peu partout dans la base Mais là il s'amusait un peu tu vois avec l'emplacement du dépôt Donc il faut croire qu'il se dit ok c'est juste une Rax Il n'y a pas de Rax caché je l'ai compris donc tout va bien Il est dans du connu ici la B2 qui va bientôt se finir pour Don Grago Et alors est-ce que le style full Muta Grosse grappe de Muta à Don Grago Peut coller contre un Marine King à ton avis ? Très franchement moi je pense que oui clairement Parce que bon Muta contre les packs de Marines De toute façon t'as tes glings et t'as des bannings Et quand tu vois la gestion de Don Grago qu'il a pour vraiment tout le temps Arras continuellement avec ses Muta Maintenant Marine King a une gestion du placement et des Marines Ce qui est aussi extraordinaire C'est pour ça que vraiment c'est une confrontation que j'attends J'ai vraiment envie de voir comment les deux joueurs vont Qui va réussir à tirer son épingle du jeu Parce que là première vue comme tu l'as dit Ce serait très dur de faire un pronostic Là vous l'avez vu très intéressant du côté de chez Marine King Il a double gaz juste après son premier command center Donc ça veut dire qu'il va sûrement nous faire une ouverture Même plus qu'est Lyon sûrement Parce que quand même du double gaz comme ça Ça risque de même finir Banshee Mais on verra Parce que pour le moment ça peut être très ouvert Il peut faire beaucoup de choses Et du côté de Don Grago Pour le moment ça drone, ça drone Il nous envoie son double queen C'est normal, first match à 15 Donc pour le moment encore beaucoup d'interrogations Effectivement même les mutats de Don Grago C'est sa spéciale comme on dit Mais il pourrait très bien justement bluffer MKP MKP qui le sait, la terre entière sait que Don Grago aime les mutats Est-ce que Don Grago a développé un build spécial pour contrer MKP En finale de MLG ? C'est des choses qui sont également possibles A noter pour ceux qui suivent Iron Squid Et bien que la diffusion de ce soir n'aura pas lieu Parce que nous sommes sur la MLG Par contre elle aura lieu demain à 21h exceptionnellement Puis mercredi comme d'habitude Et les VOD sont sur le site Iron Squid.tv Là vous pouvez voir Don Grago qui a fait un petit poke avec ses airglings Donc il a pris l'info de la B2 Il a vu le bunker aussi qui était posé Mais bon il y a 3 marines donc il ne peut pas dire de grand chose Mais au moins il est à peu près sûr qu'il ne s'est pas trompé dans sa vision de jeu Il n'y a pas de double rax ni rien, tout roule Ça part double usine pour MKP Excellent en effet Mecha direct Donc Factor Réacteur en premier lieu Et une autre usine derrière Alors est-ce qu'il veut full tourmenteur ? On va voir quel add-on il va mettre sur son barraquement Et il met à la tête Si il fait un push Si il nous fait un petit push Ah bah non il va faire le Maraudeur et Lyon Il va faire le Maraudeur et Lyon Et à la Polt Versus Stéphanoï Et voilà Et ça va Aïe 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 Et ce qu'il a senti ici En plus sur cette map c'est catastrophique Regardez l'entrée dans cette B2 Cette entrée est béante Les Lyon vont pouvoir circuler Circuler complètement freely Et ça va faire beaucoup de dégâts Il faut à tout prix A tout prix que Don Gregou Contrairement à Stéphano Et Blue Flame Et bien il faut qu'il le spot Ok et là vous le voyez Il envoie directement du Blue Flame Marine King Donc c'est très intéressant Parce que comme tu le disais On sait que Don Gregou aime les mutats Et c'est pour ça que je me posais la question Mais si il part sur Tourmenteur Maraudeur Contra un joueur qui les envoie des mutats rapidement Et en fait non Il nous fait le choix du Tourmenteur Flamme Bleue Donc très intéressant Surtout qu'on le voit de moins en moins en TVZ Donc très clairement Donc choix audacieux j'ai envie de dire Dès que les mutats vont sortir Les Lyon ne vont plus servir à rien Donc effectivement MKP qui mise sur les Lyon Flamme Bleue En début de game Les bâtiments qui sont posés ici Un Spine Crawler qui va bientôt se finir avec une chambre B, Vol et Lyon Flamme Bleue Qui ne font Dites-moi déjà qu'ils ne sont toujours pas Flamme Bleue Mais pour l'instant Qui ont juste coûté Pas de dégâts effectués Tranquillement Et j'ai l'impression que MKP Va commencer à les accumuler en fait Et peut-être arriver avec 16 ou 18 et Lyon Dans la base de l'adversaire Et vous le voyez d'ailleurs Il les garde bien dans sa B Indiscrètement On peut voir en bas Qu'il y a un petit Marines Qui est en train de patrouiller Au cas où qu'un éventuel Overlord Essaye de prendre une prise d'information Donc très bon positionnement De la part de MKP Par contre quel beau wall De la part de Dongragu Là c'est la première fois que je vois ça Une match de prod placée en bas Comme ça collée à la chambre des veaux Plus aiguillon Vraiment c'est super propre Et c'est très très beau à regarder Du coup regardez c'est parti Marine King qui sort Normalement il avait déjà libéré l'exel Naga Donc normalement il n'y a pas de problème Il ne peut pas être scooté Pour le moment Il va arriver sur le clip Il le sent Dongragu Et il voit la flamme bleue La flamme bleue qui est révélée ici Quatrième spine en production Que va faire MKP ? MKP qui tente le forcing Qui tente de passer dans les drones Attention les deux queens qui sont positionnés Dongragu la machine Dongragu le brutal Zerre qui vient de repousser cette attaque Avec un positionnement exemplaire Dongragu il est chaud C'est clair Très très belle défense de Dongragu Vous l'avez vu avec ses trois spines Là il est son positionnement Donc avec sa hatch La chambre des veaux Sa queen derrière Vraiment parfait Vraiment il n'y a rien à dire C'est très très beau Un petit scan là de la part de Marine King Mais là Marine King il avait investi beaucoup dans ce push Vous l'avez vu il n'y a pas de simpac Il n'y a pas de bouclier Il n'y a pas de medivac Il n'y a rien vraiment Il a tout investi dans ses tourmenteurs Il en a sorti beaucoup Donc pour si peu de dégâts là pour le coup C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour Marine King Vous le voyez Armory plus un d'attaque Plus un de défense aussi Double Armory Donc Marine King qui va s'engager sur un mass mecha maintenant Mais waouh Quelle belle défense de DRG quoi Il n'y a rien à dire Combien de joueurs se seraient fait attraper là-dessus Non mais vraiment C'est grave Il n'a pas scooté et il le contre Mais non il l'a senti Il l'a senti Il a tout fait pour Les 4 spines Et les mass queens dans la B2 Le wall etc Ca se mêlait Le lion flamme bleu Et donc Gregou Et bien voilà C'est pour ça que ce monsieur est en finale du winner bracket Et que vous êtes sur Gamecule.com Cette finale Donc c'est pas la grande finale La finale qui aura lieu plus tard dans la nuit En live Et attention ici Le joli run-by Qui va commencer à faire du dégâts sur les VCS Attention les lions flamme bleu qui continuent d'être produits On va passer sur du tank Pour le Terran Et une B3 Pour donc Gregou Ici qui va donc sortir probablement Infestateur Transiter peut-être vers Roach entre temps Puis Speedling Ouais exactement Il vient d'envoyer ses grandes pathogènes Le plus 2 de défense aussi Qui est envoyé Bon pour le coup il n'y aura pas de tank Mais bon justement C'est quand même sympa de faire son plus 2 de défense Les tourmenteurs qui arrivent Voilà Donc là les Ergling de Dongragou C'est intéressant qu'il ait fait flamme bleu Parce que c'est vrai que Dongragou Il a une telle bonne gestion de ses Ergling Surtout avec les run-by et compagnie Que là pour le coup Il a vraiment fait l'unité anti-run-by Tourmenteur flamme bleu là-dessus Et là on l'a bien vu L'attaque B2 Il a eu le bunker comme dame Mais après 2 tourmenteurs flamme bleu Tu peux rien faire Donc quand même très bon choix De la part d'MKP Les 2 premiers torts On rappelle pourquoi Parce que si jamais il était parti Muta Il se serait fait totalement out Donc il est obligé de sortir ses torts Il sortira ses tanks après Et du côté de Dongragou Ça envoie la take aussi là Ça passe T3 Il va falloir switcher très très rapidement Vers une unité Là Dongragou reste sur les Speedling Et les infest Mais contre Mecha C'est pas du tout la compo idéale Donc il est en train de nous préparer Un petit quelque chose j'imagine Peut-être un... Est-ce qu'il aurait le temps ? Ouais non je suis pas sûr Qu'il aurait le temps de sortir les Brut Lord Avant le premier push Ouais très bonne question Même si c'est vrai que le T3 Là va pas tarder à se terminer Mais c'est vrai que c'est long Il a... 90 drones Il a pas lancé son Batamutin encore Peut-être va-t-il partir Ultralisque Ici on a des torts qui arrivent Vous pouvez voir aussi Que le bureau est recherché Donc ça c'est plutôt bien Pour les infest Ça va vraiment lui donner Une très très grosse mobilité Les torts qui arrivent Pour tuer l'Overlord Et ça vous le voyez En moyenne c'est 1 minute 30 Facile et limite Ça peut monter à 2 minutes De... Oh là mais qu'est-ce qu'il a Pour contrer ses héliens À part des speedlings Et des chancres Des RG qui misent tout Sur... Sur son speedling infest Il va lui manquer un truc Pour tanker quand même Ouh là là Quelques héliens qui sont donnés MKP qui est généreux Sur ce coup là Le... Le roi qui donne 2 héliens Ouais Et euh... Et voilà quoi Et non mais c'est vrai Que ta réflexion était intéressante Là il est parti sur Full Zergling Infestateur Alors qu'il a scouté Blue Flame Ultra Face Ultra Pour DRG Ça ça va calmer les choses Très bien fait Vous voyez qu'en plus Au niveau des upgrades Le plus 2 de défense Qui va se finir Le plus 1 d'attaque Qui a la moitié aussi Ça... Ça marche aussi pour les ultras Bien évidemment Donc les ultras seront 2-2 Il va pouvoir les passer du coup 3-5 Donc on rappelle qu'ultra Vous pouvez monter jusqu'à Plus 5 de défense Donc ça envoie vraiment du lourd Don Gragoo qui pour le moment En 123 de pop Est plutôt bien Il a réussi à avoir le map control Même s'il y a beaucoup de tourmenteurs Sur la map Sa B3 est sécurisé Du côté de chez Marine King Il a mis un peu plus de temps A poser sa B3 Donc là il est en train De la sécuriser Il a laissé son armée là-bas Et regarde Un petit groupe de James Bond Là qui part Avec des infestateurs bureau Et effectivement 4 snipers Infestateurs Qui vont essayer de se taper Bah s'ils scannent C'est mauvais par contre Et c'est parti Surprise Et surprise Partie de celle à part de ces infestateurs Ici qui fungulent Tous les lions De Marine King Prime Les Ergling Qui vont faire le reste Mais qu'est-ce que tu penses De faire des ultra Au lieu de faire des Broodload Contre Mecha Enfin je veux dire Certes c'est assez puissant Mais est-ce que ça n'est pas Est-ce qu'il n'y a pas un choix Plus intéressant Plus sain T'as tout à fait raison Mais là c'est vrai que pour le coup J'ai l'impression qu'il a envie de jouer Sur un timing Mais qu'il a rejet en fait Il a rejet ultra quoi Il a rejet ultra quoi Ouais Oh non Il y a toujours pas de tank Pour le moment Donc j'ai l'impression qu'il veut plus partir Pour le moment tourmenteur Thor Que vraiment mass mecha Il va être 2-2 Tu vois toujours 0 tank Je pense qu'il voit qu'en face Ça reste Zergling Il a vu les infest Du coup il sent peut-être pas Pour le moment vraiment La vraie valeur des tanks Même si au contraire Il va en avoir besoin quand même Contrôle les infest Mais c'est vrai que pour contrer Les Zergling pour le moment C'est pas la meilleure chose Non c'est clair Donc c'est Ouais c'est Grosse game Par contre on sait pas pourquoi Est-ce qu'il y a eu le pause Et ça ce serait intéressant de savoir Parce que j'ai pas senti de lag moi Je crois que Dergy avait un problème de son Je crois Il a jeté son casque comme ça Ce qui en coréen Signifie que tu as un problème de son Donc je pense que c'était ça On va voir ce que Dergy Va arriver à faire avec Ses Ultralis UQ Et cette B4 Qui est posée maintenant Pour contrer la B3 de son adversaire Quatre Ultras Encore des drones Il a combien de drones S'endec ? Combien de drones ? Je crois qu'il a 90 drones Ouais c'est vrai qu'il doit avoir Vraiment beaucoup beaucoup de drones Au niveau des upgrades aussi Il est très très bien Là il va avoir aussi L'upgrade de banning qui se termine On va l'upgrade aussi Pour les Ultralis Donc là c'est vraiment bien Mais Marine King D'un autre côté Lui aussi vous le voyez Le plus 3 d'attaque et de défense Pour le mécanique Et comme il a que des unités méca Il va être 3-3 lui aussi Très rapidement Donc là ça va être serré encore une fois Même en terme de pop C'est serré Le joueur ZRK Qui a sa B4 aussi Qui tourne très très bien Donc quand même les deux joueurs Qui sont Donc Gragoo qui est quand même bien Pour le coup C'est sa compo d'armée Sur lequel on peut émettre quelques doutes Donc on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir Tiens on peut rappeler que c'est très fort qu'on le trutralis C'est un trade base C'est un trade base Messieurs dames Il va partir pour choper la B2 Il était à ça de l'armée de son adversaire Et donc Gragoo qui run chez MKP Donc Gragoo qui n'a pas assez d'ultralis Il faut être clair Il y a plus de torts que d'ultralis Les torts vont être 3-3 Le temps qu'ils arrivent et tout ça C'est le torts qui gagne T'as attention Tous les bugging sur les VCS Plus de VCS pour MKP Et les ultras qui reviennent du coup Alors, 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 alors Le dégât a été fait sur les VCS de MKP Mais pourquoi revenir maintenant ? Y a-t-il plus ? Ouais mais la Bank King Qui commence à faire très très mal Donc Gragoo vous le voyez Qui est en train de revenir Ces infestateurs qui sont positionnés ici Pour lâcher des terrains infestés Pour faire en sorte que les premiers tiers de tank Ne soient pas mis sur les ultralis On va avoir une belle prise de fight De la façon dont Gragoo il a pas le choix Il a des ultras C'est un gros socle Faut vraiment qu'il prenne très bien sa farme Mais regardez Marine King Il sait que ça va arriver C'est plus chez lui Hop c'est bien en ligne Les tanks qui sont bien protégés C'est carré Et c'est parti pour les terrains infestés Les ultras de Don Gragoo Sur le mecha de son adversaire Et il est en train de faire du dégâts Il est en train de faire du dégâts Tous les torts qui tombent Tous les torts qui tombent ici Mais on a encore Quelques Helions Qui vont venir divertir un peu les Erglings Massé Lyon La grande K24 Sur l'armée de Don Gragoo Attention c'est Benling ici Qui roule Un ultra qui brûle Alors ça j'ai jamais vu C'est magnifique ça C'est assez festif Et finalement le push du MKP qui repoussait Avec tellement de PCS qui ont été tués Deux torts qui maintiennent la pression Et les ultras qui continuent à s'amasser Dans la chaîne de production du Zerg On est et on reste On reste en dessous de 300 minerais Parce qu'on est des gentlemen Et qu'on est à la MLG Et quel macro parfait de la part des deux joueurs C'est hallucinant Ouais exactement Attention là deux Ultralis Qui risquent de tomber Voilà et regardez la belle animation En effet c'est super beau Quand ça crame un Ultralis Et c'est une B3 Un Ultralis qui est envoyé pour Arras Une B3 Why not ? Bien joué de la part de Don Gragoo Par contre la Ultralis Qui va se faire attraper Donc là ça fait quand même plusieurs Ultralis Qui viennent de tomber Ça coûte très très cher Un Glickman Link qui est en préparation Encore des Ultralis Qui vont sortir Et pas de switch pour Don Gragoo Qui continue sur son masque ultra Ouais ça fait peur Et a-t-il fait le dégât nécessaire ? Après tu me diras tout à l'heure Il a quand même fait péter tous les WCS de MKP Il fait des ponts à race dans les minerais Là-dessus il prend l'avantage très clairement Donc du coup peut-être que Sa peine est de courte durée Si MKP n'arrive pas à récupérer des bases Mais pourra-t-il se... Ouh là il y a combien d'élions ? Il y a beaucoup d'élions Il y a 5 d'or Marine King qui vient lui aussi taper dans l'économie Parce qu'il a perdu beaucoup Mais attention là on a Don Gragoo qui va engager Faut faire très attention aussi au banning Il y a qu'un Ultralis qui va prendre très très cher Oh là là tous les... Jolies tous les lions De Don Gragoo... De même KP qui tombent Et pendant ce temps le ripam encore 2 Ultra Quelques speedlings Mais ça fait une autre couveuse qui tombe ici Ça c'est bien joué ça Les drones qui sont enterrés Du coup il perd pas son économie jusqu'au bout Ça c'est très très propre Et du coup vous voyez c'est très très speed On a d'un côté les Ultralis qui partent vers le bas de la map Pour aller faire un petit tour Vers une B4 potentielle de Marine King qui n'a pas Et de l'autre côté Marine King qui repart vers sa B4 à lui En haut à gauche de la map pour la protéger On rappelle que Marine King a quand même pris cher sur l'économie Là il se reprend un run by sur B2 Très bien jeu de la part de Don Gragoo C'est clair ici c'est une technique de Don Gragoo J'ai l'impression qu'il est basé sur le run by Et là il faut absolument avoir des spillings pour quand tu trouves l'armée du méca Tu t'envoies une petite troupette C'est ça mobilité Mobilité Et là du coup Mais ça ne paye pas Mais pour l'instant ça ne paye pas J'ai l'impression que depuis une dizaine de minutes Il n'arrive pas à prendre d'avantages finalement Oui très clairement Et puis c'est dommage il n'y a pas de switch vers le Broodlord ou quoi Alors que là ça reste vraiment full tourmenteur Thor Il n'y a même pas de Spatioport Encore une fois un engagement là Mais les Ergling qui viennent de prendre cher Et vous le voyez les Ultralis Qui même s'ils sont au max Contre des Thor au max Ca reste quand même un contre viable Donc attention encore une fois les Ergling Vous voyez il est reparti, il est revenu Il est très malin Don Gragoo Si vous n'avez pas l'oeil sur la minimap Ca prend très très cher encore une fois Beaucoup de Worker qui tombent Ca serait sympa d'ailleurs de voir Le compte de Worker tué pour Don Gragoo Parce que je pense que là quand même Il a fait un gros carnage Attention quelques torts ici Parce que contre des Ergling c'est quand même pas le mieux Et mine de rien Marine King Qui pour le coup T'as quand même pas mal Il garde une grosse valeur d'armée là Bah il temporise toujours encore et toujours Ici s'il choppe la troisième base Qui se trouve au sud de la map Il aura probablement gagné cette rencontre Oh c'est beau comment il arrive Marine King Oh le blocking ! Oh la la le blocking de Trahi C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est du Warcraft 3 ! Oh la la très bien joué de la part de Don Gragoo Mais attention toute l'armée tariane quand même qui arrive Il va commencer à positionner ses torts Donc là c'est quand même pas du tout une bonne nouvelle pour Don Gragoo On a quoi en production ? 12 Ergling, un Ultralisk Il a quoi ? Oui il a quand même des unités Il va pouvoir essayer de faire un bon engagement Quoique vous le voyez aussi Goulot d'étranglement c'est pas bon pour les Ultras ça Ah les Ultras ils vont pas tous taper clairement Il y en a 2 dans la B3 2 Marine King Marine King qui doit à tout prix Se sauver et se sauver Là dessus de ces Helions Les Helions ne doivent pas passer Des Ultras qui partent tout seul Revenez les enfants ! Aïe 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 ! Ils se sont éloignés du rang Ils se sont fait sniper Beaucoup de torts pour Marine King Les Benling a mais il y a le fungel dans tous les sens Est-ce qu'il aura suffisamment ? Est-ce que Don Gragoo peut le faire Tous les torts qu'ils tabassent ? Et Don Gragoo qui est en train de s'incliner ici Malheureusement pour cette première guette Ah il manque 30 Ergling Voilà il arrive Je vous jure qu'avec ses Ergling Là sans tourmenteur il pourrait finir les torts Et chéché de Don Gragoo ! Regardez-le, Dong Ragoop à MKP, première victoire de MKP, très 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 belle game. Franchement c'est une finale avant l'heure, limite ça se trouve ce sera la finale de cet MLG. Ah mais regarde la tête, il a fermé les yeux pendant 30 secondes. Franchement, en enlevant rien à MKP, parce que je suis très fier de sa victoire et c'est très joli à voir, Dong Ragoop n'était pas sur la meilleure composition d'armée pour contrer ça. Ça a été super chelou. Et pour autant, il s'en est quand même super bien tiré, donc attention quand même, c'est loin d'être donné pour MKP. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, les deux ont tarté tout le monde dans leur pool, et là tu sens quand même qu'on est à un niveau qui est, voilà, les deux Zora qui sont vraiment sensiblement les mêmes. Ah c'est clair. Dans des couleurs différentes, le bleu d'un côté pour le terrain, on va dire, le rouge pour le Zerg. Donc, non, magnifique, très très belle game.